Dans le prochain épisode de Demain nous appartient.Tandis qu'Aurore dévoile à ses filles un lourd secret d'enfance, Jaïa se questionne sur les sentiments de Jordan. En parallèle, Mona embrasse Victor. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé Demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 29 décembre dans Demain nous appartient.Aurore dévoile à ses filles un lourd secret d'enfance dévastée par la mort de sa mère, Aurore a l'impression que c'est de sa faute si Marie a rendu son dernier souffle. Bien que son mari lui rappelle qu'elle avait un cancer en phase terminale, la policière ne peut s'empêcher de regretter de lui avoir dit tout ce qu'elle avait sur le cœur. William, qui est certain que sa belle-mère a su faire la part des choses, précise que tout ce qui compte, c'est qu'elle ait été auprès d'elle jusqu'au bout. En froid avec son père, la capitaine Jacob refuse en revanche de le prévenir. Pendant ce temps, la police poursuit son enquête sur le vol des tableaux. En effet, au moins trois autres cambriolages du même type ont été recensés par la gendarmerie de Clermont-Léraud. A chaque fois, le voleur a laissé sa signature. Comme tout porte à croire que ce soit une seule et même personne, Karim et Georges comprennent qu'ils ont affaire à un professionnel qui risque de s'en prendre à tous les tableaux de la région. De leur côté, Manon et Sophia sont affectés par la mort de leur grand-mère qu'elles n'ont jamais connue. Extrêmement touchées par la situation familiale de leur mère, les deux jeunes femmes se promettent d'être toujours là l'une pour l'autre quoi qu'il arrive. Plus tard, Aurore sort d'un rendez-vous éprouvant chez le notaire. En effet, Marie avait prévu ses obsèques dans les moindres détails et la policière a été particulièrement touchée d'apprendre qu'elle souhaitait être inhumée à 7 pour rester auprès d'elle. En rentrant, Aurore déballe les affaires personnelles de sa mère qu'elle a récupérées à l'hôpital. En tombant sur une photo d'elle et Zoé, elle décide de raconter à ses filles ce qu'il s'est passé dans leur famille. A l'âge de 15 ans, Zoé a rencontré un homme d'une trentaine d'années qui avait fait de la prison. Voyant cette relation d'un très mauvais œil, Pierre, leur père, a exigé que Zoé le quitte mais celle-ci était folle amoureuse. Père et fille se sont alors disputés pendant des semaines jusqu'au jour où Pierre a giflé Zoé de toutes ses forces. Cette dernière s'est ensuite enfermée dans sa chambre pendant trois jours avant de fuguer. Comme elle était mineure, il y a eu une enquête mais la police ne l'a jamais retrouvée. Depuis lors, Aurore n'a jamais revu sa sœur. Trois ans durant, Aurore a attendu que le téléphone sonne. En vain. Et puis un jour, Marie a reçu un appel de Zoé, devenue majeure, qui indiquait qu'elle ne reviendrait plus. Aurore a donc lâché ses études en psychologie pour rentrer dans la police dans l'espoir de retrouver sa petite sœur. Et bien qu'elle ait aujourd'hui 20 ans de métier derrière elle, elle n'a encore jamais réussi. Dans l'après-midi, Pierre débarque chez sa fille mais cette dernière lui claque la porte au nez. La nuit tombée, Christelle se réveille et tombe nez à nez avec le voleur. Paniquée, elle appelle Sylvain à l'aide. Jaya se questionne sur les sentiments de Jordan stressé à l'idée de lui présenter son petit ami, Jaya prévient son frère que Jordan peut être un peu particulier au premier abord mais Lilian se montre rassurant. Si l'adolescent a survécu à NG, leur rencontre ne peut que bien se passer. En arrivant sur place, le fils Roussel brise rapidement la glace en parlant football. Par la suite, Lilian déclare qu'il forme un beau couple même s'il n'imaginait pas sa sœur avec ce genre d'homme. Cependant, en voyant les étoiles dans ses yeux, il comprend qu'elle est amoureuse. Mais Jaya doute des sentiments de Jordan, d'autant plus qu'il ne lui a pas encore dit qu'il l'aimait. Elle se confie alors à NG qui pense qu'il est trop timide pour lui faire part de ses sentiments ou bien qu'il n'est pas aussi amoureux qu'il le prétend. Sur les conseils de sa sœur, Jaya appelle donc Jordan et lui fait comprendre qu'elle souhaiterait un cadeau spécial pour la nouvelle année. En effet, elle voudrait qu'il lui dise quelque chose qu'il ne lui a jamais dit avant les douze coups de minuit. Malheureusement, Jordan n'a rien compris à sa demande. Mona embrasse Victor sachant pertinemment que Mona ne s'est pas retrouvée au pied de son immeuble par hasard, Victor profite de passer au commissariat pour avoir une petite discussion avec Georges. Tandis qu'il le soupçonne d'avoir transmis ses coordonnées personnelles à sa mère, Georges nie toute implication. En quittant le commissariat, Victor tombe sur Mona qui a une proposition professionnelle à lui faire. Elle l'invite donc à boire un verre dans la soirée pour en discuter plus tranquillement. Lorsque le père de Timothée répond qu'il n'est pas certain d'être libre, Mona l'empêche de parler en posant un doigt sur sa bouche et lui donne rendez-vous au Spoon en fin de journée. Par la suite, elle se rend chez Chloé et propose la candidature de Victor pour remplacer l'homme à tout faire du lycée qui est parti à la retraite. Après que Chloé a accepté de le rencontrer, Mona, qui est certaine que la fille d'Ellecourt peut tomber sous son charme, lui signale que c'est elle qui l'a vu la première. C'est donc à prêter que Mona rejoint Victor au Spoon. Ce dernier accepte alors de contacter l'approviseur d'Agnès Varda puis la remercie pour son aide. Puisque Mona estime que cela mérite bien une petite bise, Victor s'exécute. L'occasion rêvée pour Mona de lui voler un baiser sur la bouche. Le colère And I, love just had a heart attack But who needs a heartache? I am a man, she is a woman I am a man, she is a woman